hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture je sais qu'il y a beaucoup d'écarts entre les vidéos j'essaie encore de trouver mon rythme pour faire des vidéos dans toute cette vie qui est nouvelle par beaucoup d'aspects si je suis ici aujourd'hui c'est que j'ai trouvé du temps à vous consacrer et j'espère que j'arriverai également à retrouver dans le futur et dans tous les cas je tenais à vous remercier d'être toujours présent même si mes vidéos tardent un peu à être publiées donc aujourd'hui comme je le disais petite petite lecture comme d'habitude je vais commencer par des romans puis finir par deux mangas vous les de toute manière vous les avez vus juste avant et donc on va commencer par le premier livre qui est un libraire alors ce livre là en fait je l'ai pris dans les mains totalement par hasard j'étais chez jiber joseph et j'ai vu qu'il était qu'il était présenté et qu'il était du coup d'occasion je l'ai pris sans vraiment savoir de quoi ça parlait juste parce qu'il y avait des livres sur la couverture et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un récit qui bouleverse autant ici en fait on est sur on n'est pas sur un roman fictif on est sur une histoire vraie en fait l'autrice donc mérédith le thèse je ne sais pas si on le prononce comme ça va en fait rendre hommage à jacques alano qui était réellement libraire donc libraire de la librairie le pain des rêves et qui en fait juste après la réouverture de la librairie en 2020 s'est suicidé donc ici en fait on va être vraiment sur l'hommage d'une amie à un autre ami ils ont travaillé tous les deux ensemble quelques mois la librairie mais ils se connaissaient avant et ils avaient une relation amicale donc c'était vraiment pas une relation employé employeur et donc ici en fait l'autrice va vous raconter un peu tous les moments qu'elle a passé avec ce libraire mais aussi comment elle a connu les moments qu'ils partageaient avant pour en fait arriver jusqu'à la fin où malheureusement il s'est suicidé alors on est en 2020 vous pouvez un petit peu comprendre tout le contexte en fait de ces années là en fait qu'est ce qui s'est passé pour que ce libraire qui devait être à la retraite qui a repris la librairie faute de successeurs pourquoi il en arrive à se suicider juste après donc c'est forcément un récit difficile mais c'est un récit beaucoup d'émotion et comme je dis c'est un hommage donc c'est énormément touchant je peux comprendre que ce récit n'est pas forcément fait pour tout le monde mais je trouve que pour mettre en valeur le métier de libraire la littérature la bonne littérature c'est vraiment le récit idéal vous êtes plongé vraiment dans tout cet univers là du livre rien que pour ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je pense que tout libraire en fait elle devrait se retrouver dans ce récit là et je peux que vous le conseiller pour tout ce qu'il apporte c'est une toute petite lecture mais qui va tellement vous impacter en fait qu'il pourrait faire 300 pages puisque en fait à la fin de cette lecture vous êtes obligé de prendre du temps pour vous pour réfléchir à tout ce que vous avez lu elle a également mis des citations de livres qui sont sortis cette année là 2020 donc ça a également augmenté ma wish list mais vraiment je vous conseille ce livre si vous êtes passionné de livres de littérature et que vous voulez aussi en apprendre plus sur ce métier de libraire quand il est fait par des passionnés donc je vous recommande énormément même s'il sera bien évidemment très bouleversant donc c'était pour le côté un petit peu lecture difficile on va passer sur autre chose comme à peu près tous les ans à la même époque à la même période j'ai lu luna donc c'est à dire le nouveau livre de serena giuliano je lis à chaque fois ces livres à peu près à la même période je les prends toujours en livre de poche puisque en fait je les lis souvent en un après-midi en une journée c'est fait donc j'ai pas trop envie de les prendre en grand format et donc en fait si vous ne connaissez pas cette autrice à chacun de ces livres vous allez découvrir une nouvelle ville d'italie puisque c'est à chaque fois le le récit se passe dans une ville d'italie différente l'autrice est italienne si jamais vous poser la question est ce que c'est très très fidèle et souvent dans sa phase d'écriture elle va passer justement quelques temps dans l'asile qu'elle a choisi pour son nouveau livre donc ici on va aller direction naples et on va suivre l'histoire de luna qui doit revenir à naples pour son papa qui est hospitalisé mais on sent qu'elle y va bien à reculons que quelque chose s'est brisé entre eux et qu'elle y va parce que il n'est vraiment pas bien mais qu'elle a énormément de mal à lui pardonner quelque chose dont on ne sait pas encore quoi donc elle va retourner dans cette ville qu'elle a fui elle va retrouver sa cousine et donc retrouver un peu toute l'ambiance napolitaine aussi certaines connaissances faire de nouvelles connaissances et surtout découvrir petit à petit la nouvelle vie de son père qui vit du coup sans sa fille et son ex femme et donc ça va être une totale découverte qui va permettre aussi aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir naples comme tous ces livres ça donne énormément envie de découvrir la ville qui est présentée donc quand vous lirez luna vous aurez envie d'aller à naples ou si c'est déjà fait je pense que vous allez reconnaître énormément de lieux ou de moments de cette ville là au niveau de l'histoire donc effectivement ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on va découvrir seulement au fur et à mesure on va avoir en fait des morceaux des petits indices au fur et à mesure pour en fait avoir le puzzle final c'est pas forcément une révélation vous pouvez vous attendre un petit peu à la fin il y a certaines choses où je m'étais douté avant de ce qui allait se passer on retrouve quand même beaucoup de choses qu'on retrouve dans ses romans précédents donc vous allez voir que si vous connaissez ces autres romans il y a des choses qui reviennent à chaque fois dans chacun de ses livres il va notamment y avoir l'arrivée de ses amis et si vous connaissez le trice vous allez forcément avoir des clins d'oeil à ce qui peut se passer dans sa vielle je trouve qu'il ya énormément d'elle dans ses livres en fait donc voilà j'ai aimé mais c'est vrai que certains éléments qu'on peut retrouver dans chacun de ses livres je sais pas je sais pas encore si c'est quelque chose qui me gêne ou pas mais j'aimerais vraiment à chaque fois peut-être avoir quelque chose de complètement différent et ce qui fait que là j'ai limite l'impression par moment que c'est le même personnage que je suis dans chacun des livres ce qui peut être normal aussi mais c'est vrai qu'il ya des choses qui reviennent un peu trop souvent à mon goût au niveau de l'histoire j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé la ville le personnage de luna je me suis pas forcément plus attaché que ça mais si vous aimez le trice et vous aimez ses livres je pense que vous aimerez également celui ci donc je vous conseille si vous aimez le trice après à découvrir je commencerai peut-être pas forcément par celui là le dernier est sorti en grand format et donc l'année prochaine je lirai l'autre puisque comme je le dis c'est des lectures qui sont un peu plus faciles qui se font en un après midi et qui sont toujours bien entre deux lectures c'est un peu plus léger on va dire donc voilà pour luna ensuite j'ai lu la commode au tiroir de couleur d'olivia ruiz donc c'était un livre je voyais beaucoup passer beaucoup de bons avis dessus donc j'avais très hâte de le découvrir c'est aussi un livre qui est très très court il fait moins de 200 pages donc pareil que luna généralement en un après-midi en une journée vous pouvez le finir là on est complètement sur autre chose puisqu'en fait on va être sur un récit avec différentes générations donc vous allez suivre en fait rita qui était surnommée la abuela donc qui était une grand-mère qui vient de décéder qui vient de léguer à sa petite fille une commode au tiroir de couleur dont les tiroirs avaient toujours été fermés à clé et donc pour cette petite fille ainsi que tous les autres petits enfants c'était toujours le plus grand mystère qu'est-ce qu'elle peut bien cacher dans ce tiroir là c'était vraiment la chose à découvrir c'est d'imaginer toutes sortes d'histoires farfelues derrière ces tiroirs elle vient de la recevoir elle va découvrir dans chaque tiroir en fait une part d'histoire de sa grand-mère et en fait ça va être principalement l'histoire de sa grand-mère qui de toute manière prend le récit à la première personne dès je crois le deuxième chapitre et en fait chaque chapitre correspond à un tiroir de couleurs et vous allez apprendre l'histoire de sa grand-mère donc c'est un peu bizarre puisqu'on va la présenter comme grand-mère et en fait tout de suite après vous la retrouvez en tant qu'enfant donc pour s'imaginer ça peut être un peu compliqué en fait elle a fui l'Espagne de Franco quand elle était enfant donc sans ses parents qui sont restés sur place et donc ça va être le début de sa vie arrivée en France où ils ne sont pas du tout les bienvenus elle va être toute seule avec ses deux sœurs et donc la vie est un peu difficile heureusement des bonnes personnes vont être là pour les aider et donc en fait le début de sa vie au milieu de cette France qui ne veut pas d'eux, qui parle un langage qu'elle ne connaît pas donc toute son évolution jusqu'à l'adolescence puis en fait ses premiers amours, son grand amour, sa vie de jeune adulte et toutes en fait les péripéties qu'elle va avoir, le lien qu'elle va garder avec l'Espagne elle va retourner plusieurs fois en Espagne, pas forcément pour des bonnes raisons et donc toute la construction de ce personnage un petit peu compliqué qui ne peut pas en fait oublier d'où elle vient son passé mais qui doit aussi se reconstruire dans un nouveau pays et qui a un caractère assez fort, qui ne veut pas contrairement à sa sœur juste se faire oublier, apprendre à vivre là où elle est et ne pas faire d'histoire c'est pas du tout du tout le caractère et la personnalité donc j'ai aimé sur le côté historique j'ai aimé parce que c'est une femme qui a beaucoup de caractère qui fait ce qu'elle a envie de faire qui n'est pas forcément pour les conventions qui va souffrir aussi, qui va beaucoup souffrir qui va subir des événements un peu traumatisants aussi dans sa vie donc c'est pas du tout une histoire lisse ce qui est un petit peu paradoxal c'est que le livre fait que 200 pages mais il raconte tellement de choses qu'on a l'impression qu'on lit un livre beaucoup plus grand donc on s'attache bien entendu à ce personnage là finalement l'histoire de la petite fille c'est plutôt un prétexte pour découvrir le personnage de la grand-mère c'est une vie pas du tout du tout évidente c'est pas du tout un feel good que vous le preniez comme ça puisqu'en fait sa vie va être extrêmement tourmentée donc juste pour vous prévenir et voilà j'ai vraiment bien aimé cette lecture j'ai bien aimé en fait la représentation des femmes j'ai vu qu'il a été adapté en bande dessinée je pense que je vais un peu la feuilleter parce que ça peut vraiment apporter quelque chose si vous voulez découvrir en fait justement cette partie là de l'histoire et suivre en fait un personnage féminin mais aussi tous les autres personnages féminins qui ont tour parce que vous allez voir on vous présentez beaucoup de femmes voilà je peux vous le conseiller ça se lit assez vite et ça va vous faire passer un peu par toutes les émotions donc si jamais ça vous intéresse je vous recommande la commode au tiroir de couleurs ensuite on va passer au manga et alors là je vais vous parler de je crois qu'on dit Solanine ou Solanin mais je pense qu'on dit plutôt Solanine ici c'est un intégral alors comme le libraire je l'ai lu en librairie je n'ai jamais entendu parler il n'y a absolument pas de résumé je l'ai pris voilà et j'ai bien fait donc ici on est sur une nouvelle édition parce qu'en fait le manga est sorti il y a plus de 10 ans et c'est un intégral donc au moins vous lisez vous l'avez en une fois vous ne lancez pas sur plusieurs tomes alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été assez conquise mais perturbée par ce manga parce que je ne pensais pas qu'il allait autant me parler ici en fait vous allez suivre un groupe un groupe de jeunes adultes qui viennent pour la plupart de finir leurs études universitaires et qui rentrent dans la vie d'adulte et en fait je me suis retrouvée dans beaucoup beaucoup de personnages et je ne m'attendais pas à ça ce qui fait que cette lecture est un petit peu difficile par moment parce que tellement vrai je ne sais pas si vous aurez forcément ce ressenti là, ce sensation là parce que peut-être que ça vous touchera moins peut-être qu'il y aura moins d'écho à votre vie à vous mais c'est vrai que c'était très compliqué à part moment puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment d'intrigue ou quoi que ce soit vous suivez en fait ce groupe là de jeunes adultes avec tout leur questionnement de jeunes adultes en fait on suit un programme on suit d'année en année quelque chose que finalement vous ne choisissez pas vous vous augmentez de classe en classe et puis un jour en fait les études se terminent en fait vous devez décider ce que vous allez faire de votre vie et ce n'est pas forcément évident en fait même si vous avez le temps en fait vous en préoccupez vous êtes un peu perdu et c'est un peu ça en fait ces jeunes adultes qui sont encore très adolescents qui veulent en continuer à avoir une vie où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent mais qu'en fait la société non leur impose de se poser d'avoir un travail et de rentrer en fait dans les rangs et là du coup on est sur des jeunes adultes un peu perdus d'autant plus qu'ici vous êtes dans la société japonaise ce qui fait que l'apparence que les gens peuvent penser de vous compte énormément et à un moment la jeune femme que vous suivez principalement c'est principalement la jeune femme que vous suivez va annoncer à sa mère qu'elle a démissionné et vraiment sa mère prend ça vraiment comme quelque chose d'horrible de fait qu'elle n'ait plus de travail de même en fait le travail que vous choisissez en fait a un impact sur comment la société vous voit il y a vraiment des travails pour lesquels en fait c'est plutôt honteux de le faire et donc ce qui est aussi intéressant c'est de voir que nous aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut vivre le fait d'être complètement perdu après ses études mais alors là dans la société japonaise à quel point c'est encore plus dur puisqu'en fait il y a tout puisqu'en fait il y a comment la société va vous voir en fonction de vos choix je trouve qu'il n'est pas du tout la même qu'en France donc vous allez suivre du coup ce groupe d'adolescents donc une jeune femme principalement qui est en couple avec un jeune homme du groupe voilà vous allez voir leur vie leur questionnement donc que ce soit au niveau de jeunes adultes que ce soit au niveau du couple que ce soit au niveau du travail il va y avoir aussi la musique qui va se mettre à l'intérieur de ce manga donc vous allez avoir un moment où c'est lié au groupe de musique se lancer dans la musique essayer de vivre de sa passion il y a des moments assez tristes des moments traumatisants dans la vie de ces jeunes adultes donc comment ils arrivent à s'en sortir et comment en fait la vie les pousse à les rendre adultes en fait c'est finalement peut-être pas eux qui ont choisi de devenir adultes c'est peut-être la vie qui a fait que donc si jamais ce réseau vous intéresse c'est vraiment quelque chose qui peut vous parler quelque chose qui peut vraiment vous rappeler un moment de votre vie comme je vous l'ai dit il n'y a pas vraiment d'intrigue plus que ça mais rien que moi ça par moment ça m'a vraiment bouleversée de réalité, de vérité au niveau des dessins j'ai pas toujours été forcément ultra fan des dessins mais l'histoire prenait le dessus mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours c'est pas forcément un dessin que j'apprécie il y avait des moments qui étaient même un petit peu j'aime pas trop les expressions des personnages de certains personnages masculins qui les rendent encore plus un peu pervers je sais pas c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie mais en tout cas je vous le conseille parce que voilà c'est ce genre de livre en fait on ne sait pas donc on va se lancer et pour sortir bouleversée de cette lecture donc je vous conseille de découvrir ce manga ensuite un dernier manga donc celui-là j'ai découvert que c'est une trilogie donc je suis très contente de ne pas me lancer attendre un nouveau manga avec je ne sais pas combien de volumes donc c'est le livre des sorcières donc le troisième volume vient de sortir et j'ai déjà lu les deux premiers et donc je l'ai pris juste parce qu'il y avait le mot sorcière dans le titre et j'étais très très positivement surprise puisqu'en fait ici vous êtes sur un manga historique donc qui va se passer il me semble au 15e siècle en Allemagne enfin dans l'empire germanique je vais regarder il me semble qu'à un moment on est au 16e siècle dans le Saint-Empire romain germanique et donc ici en fait vous allez être en plein dans ce qu'on pourrait rappeler la chasse aux sorcières en Europe et vous allez suivre un docteur qui va être appelé pour résoudre des mystères dans des villages notamment ça va commencer avec un mystérieux loup-garon qui aura attaqué une jeune fille dans un village et en fait vous allez le suivre dans son enquête on voit dès le départ que lui il a un avis il a peur mais on pense que c'est pas la même peur que les autres habitants de ce loup-garou et d'autant plus quand il interroge la victime on sent qu'il a besoin d'une autre part de vérité venant d'elle donc on voit qu'il y a beaucoup de choses cachées et en fait vous êtes sur une intrigue historique pendant la chasse aux sorcières en Europe je m'attendais pas du tout à ça et du coup j'étais vraiment très très positivement surprise de ça parce que j'étais contente de découvrir en fait une histoire comme celle-ci parce que généralement quand vous avez les sorcières c'est plutôt quelque chose de fantastique donc vous n'avez pas vraiment de période ou de lieu associé à ça et donc là en fait vous pouvez vraiment l'associer alors oui c'est une japonaise donc elle écrit sur l'histoire européenne donc elle nous dit à la fin du manga qu'elle s'est énormément documentée sur l'histoire pour justement écrire son manga il n'y a pas de bibliographie à la fin et je ne suis pas spécialiste de l'Europe je ne suis pas spécialiste de cette période pour vous confirmer si effectivement c'est plutôt bien fait mais le fait que ce soit documenté qu'elle essaie de se rapprocher de la vérité je trouve ça vraiment très bien dans le processus de création au niveau du manga vous avez parfois des dessins très travaillés mais vous avez aussi beaucoup de moments où c'est plutôt assez simpliste donc vous alternez un petit peu de manière générale je ne trouve pas que ce soit des dessins extrêmement fouillés on est plutôt sur les personnages sans parfois de fond mais j'ai trouvé vraiment l'histoire passionnante et surtout qui change et donc du coup je vous le conseille si jamais vous voulez un petit peu changer sur l'histoire des sorcières et surtout avoir un manga historique ce qui n'est pas courant et donc voilà pour le livre des sorcières donc voilà pour cette tech lecture on est parti un petit peu de tous les côtés il n'y avait pas forcément de lien entre toutes les lectures mais bon je choisis un petit peu un petit peu comme ça des lectures finalement pour pas mal varier donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu certains des livres et ce que vous avez pensé de ces lectures là donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé également j'espère que cette petite petite lecture qui part un peu dans tous les sens vous a plu également parce que comme ça en fait j'essaye aussi de varier un peu les genres et les goûts comme ça ça peut peut-être convenir à tout le monde et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos à bientôt